La Bible en un an, la 300e journée, le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, au chapitre 5, verset 1, le Livre des Psaumes, chapitres 95, versets 1 à 11, le Livre des Proverbes, chapitres 26, versets 20 et 21, l'Épitre de Paul à Philemon, versets 1 à 25. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1 Cantique des Cantiques de Salomon Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le Roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime. Où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi ? Car pourquoi serais-je comme une égarée, près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, Sors sur les traces des brebis, Et fais paître tes chevraux, près des demeures des bergers. À ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon, Je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or, avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, Mon art exale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, Qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troën, Des vignes d'Engedi. Que tu es belle mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau mon bien-aimé, Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, Nos lambris sont des cyprès. Le Cantique des Cantiques, chapitre 2 Je suis un narcisse de Saron, Un lisse des valets. Comme un lisse au milieu des épines, Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, Car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, Et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, Fille de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des champs, Ne réveillez pas, Ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici. Il vient, Sautant sur les montagnes, Bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, Ou au fond des biches. Le voici. Il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, Lève-toi mon ami, Ma belle, Et viens. Car voici, L'hiver est passé. La pluie a cessé, Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle Se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, Et les vignes en fleurs Exhalent leur parfum. Lève-toi mon ami, Ma belle, Et viens. Ma colombe qui te tient Dans les fentes des rochers, Qui te cache dans les paroisies, Escarpées, Fais-moi voir ta figure, Fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce, Et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, Les petits renards qui ravagent les vignes, Car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, Et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lisses. Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, Reviens. Sois semblable mon bien-aimé, À la gazelle ou au fond des biches, Sur les montagnes qui nous séparent. Le Cantique des Cantiques, Chapitre 3 Sur ma couche, Pendant les nuits, J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, Et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, Et je ferai le tour de la ville, Dans les rues, Et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, Et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je passés, Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, Et je ne l'ai point lâché, Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, Dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en conjure, Fille de Jérusalem, Par les gazelles et les biches des champs, Ne réveillez pas, Ne réveillez pas l'amour, Avant qu'elles le veuillent. Qui est celle qui monte du désert, Comme des colonnes de fumée, Au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, Et de tous les aromates des marchands ? Voici la litière de Salomon, Et autour d'elle, Soixante vaillants hommes, Des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, Sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, En vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière, De bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, Le dossier d'or, Le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, Oeuvre d'amour, Des filles de Jérusalem. Sortez, Fille de Sion, Regardez le roi Salomon, Avec la couronne dont sa mère l'a couronnée, Le jour de ses fiançailles, Le jour de la joie de son cœur. Le Cantique des Cantiques, Chapitre 4 Que tu es belle mon ami, Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, Suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues, Qui remontent à l'avrevoir. Toutes portent des jumeaux, Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un cil cramoisi, Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade, Derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, Bâti pour être un arsenal. Mille boucliers y sont suspendus, Tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, Comme les jumeaux d'une gazelle, Qui peste au milieu des lisses. Avant que le jour se rafraîchisse, Et que les ombres fuient, J'irai à la montagne de la Myre, Et à la colline de l'Encens. Tu es toute belle mon ami, Et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban ma fiancée, Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Manah, Du sommet de Sénir, Et de l'Hermon. Des tanières, des lions, Des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, Par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, Ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves, Que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements Est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, Une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin, Où sont des grenadiers. Avec les fruits les plus excellents, Les trohènes avec le nard. Le nard et le safran, Le roseau aromatique, Et le cinamone, Avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloès, Avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, Une source d'eau vive, Des ruisseaux du Liban. Lève-toi à qui l'ont. Viens, Autant, Soufflez sur mon jardin, Et que les parfums s'en exhalent. Comment bien-aimé entre dans son jardin, Et qu'il mange de ses fruits excellents. Le Cantique des Cantiques, Chapitre 5 J'entre dans mon jardin, Ma sœur, Ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, Buvez, Enivrez-vous d'amour. Psaume 95 Venez, Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, C'est lui qui la fête. La terre aussi, Ses mains l'ont formée. Venez, Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, Notre Créateur. Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa main conduit. Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, Comme à la journée de Massa dans le désert, Où vos pères me tentèrent, M'éprouvèrent quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, J'eus cette race en dégoût, Et je dis, C'est un peuple dont le cœur est égaré, Ils ne connaissent pas mes voix. Aussi je jurai dans ma colère, Ils n'entreront pas dans mon repos. Livre des Proverbes, Chapitre 26 Faute de bois, Le feu s'éteint, Et quand il n'y a point de rapporteur, La querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier, Et le bois du feu. Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute. Épitre de Paul À Philemon Paul, prisonnier de Jésus-Christ, Et le frère Timothée, À Philemon, Notre bien-aimé, Et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, À Archip, Notre compagnon de combat, Et à l'Église, Qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix Vous soient données de la part de Dieu notre Père, Et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, Faisant mention de toi dans mes prières. Parce que je suis informé De la foi que tu as au Seigneur Jésus, Et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation À la foi soit efficace pour la cause de Christ, En faisant reconnaître en nous Toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie Et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, Le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ Toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, C'est de préférence au nom de la charité Que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, Vieillard, Et de plus maintenant, Prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant Que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, Qui autrefois t'a été inutile, Mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, Mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi Pour qu'il me servît à ta place Pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, Mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, Afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, Mais comme supérieur à un esclave, Comme un frère bien-aimé, De moi particulièrement, Et de toi à plus forte raison, Soit dans la chair, Soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, Reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, Ou s'il te doit quelque chose, Mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je paierai, Pour ne pas te dire Que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, Que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance Que je t'écris, Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, Prépare-moi un logement, Car j'espère vous être rendu Grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, Te salue, Ainsi que marque, Aristarque, Démasse, Luc, Mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Soit avec votre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada